... Peut-être pour comprendre ce qui se passe à Fouquierre, début février 1970, il faut avoir en tête au moins deux dates. La première, c'est 1906, c'est la grande catastrophe de Courrières, où plus d'un millier de mineurs meurent au fond, qui est un moment extrêmement, je dirais, traumatisant, mais en même temps qui constitue les mineurs en des figures héroïques du mouvement ouvrier. Et la deuxième date qui s'étire, en fait, c'est combien les mineurs et les houillères ont contribué à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, la fameuse bataille du charbon, qui est aussi une image très héroïque, puisque c'est grâce au charbon et à la ouille et à la coque qu'on a pu avoir une industrie sidérurgique et que le pays s'est redressé. Donc il faut avoir ces deux images en tête avec une autre représentation à qui vient, comme hanter, et vous l'avez dit, l'image du mineur, c'est celle d'un travail extrêmement dur, un travail sous terre, un travail dangereux, un travail aussi qui est dangereux à deux titres, au titre de l'accident et au titre aussi des maladies professionnelles. Alors, ce qui se passe en 1970, c'est effectivement un moment où on va rentrer dans le moment pétrolier. C'est le début de l'ère du plastique et le charbon, ça décline. Et il y a cette catastrophe qui n'est pas la seule sur la période. Et c'est 16 morts. En 1974, quelques quatre ans plus tard, il y aura la catastrophe de Liévin, où il y aura 40 morts. Moi, ce qui m'a intéressé, et ce pourquoi, au fond, on a essayé avec les éditions Anamosa de faire ce livre, qui est là un livre qui prend un bout de la riposte et qui construit le dossier complet, c'est que c'est une lutte qui a été menée par des militants, d'abord maoïstes, de la gauche prolétarienne, à partir de cette catastrophe à Fouquières, et qui engage et qui mobilise beaucoup d'autres acteurs, jusqu'à des peintres. Et à dire vrai, il y a deux origines à ce travail. C'est d'une part les tableaux que Éric de Chassay, quand nous faisions Images en lutte au Beaux-Arts, l'exposition en 2018, avait retrouvé, notamment de Gilaillot, et cette mobilisation des peintres qui avaient décidé de consacrer à un ensemble de tableaux, une exposition et une vente pour le soutien aux femmes des mineurs victimes de la catastrophe. Ça, c'est le premier point de départ. Je m'étais dit, mais là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant à faire, et Éric de Chassay a d'ailleurs contribué à ce livre. Et puis, il y avait un autre aspect qui m'intéressait beaucoup, et qui a une actualité, et Michel Zancarini-Fournel qui signe la post-faste du livre, et Bernard Leroy, qui est le témoin que j'interroge dans le livre, en parle beaucoup, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les bifurqueurs. C'est-à-dire, à un moment donné, dans les grandes écoles, et dans une de ces grandes écoles, l'école des mines de Paris, des étudiants disent, au moment de cette catastrophe, nous, nous voulons, nous sommes là pour apprendre à extraire le charbon, nous ne sommes pas là pour apprendre à assassiner les ouvriers. et c'est toute une réflexion sur l'encadrement qui naît à l'occasion de cette catastrophe et de cette mobilisation. Et puis aussi, ce qui est là aussi d'actualité, c'est comment on fait pour rester dans une position effectivement qui est la leur, celle d'ingénieur, mais en même temps, être au plus près et le plus attentif possible aux conditions de travail et notamment à ce que Marion Fontaine a appelé ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Et ça, les maladies professionnelles, on voit combien aujourd'hui encore elles sont extrêmement présentes, qu'elles sont souvent niées et que c'est un combat quotidien. Et puis, il y a peut-être une troisième chose que je voudrais dire parce que, et qui rejoint l'ensemble des deux livres qui est dans le même état d'esprit, c'est qu'est-ce que ces années-là peut-être nous apprennent ou qu'est-ce qui a été transmis, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a pu faire savoir, qu'est-ce qui a pu, à un moment donné, être remobilisé. Parce que c'est aussi ça, faire ce travail d'historien, c'est sans doute essayer de montrer en quoi les événements du passé peuvent influer sur les actions du présent. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, ces années ripostes qui ont un peu comme mot d'ordre, alors c'est une des seules choses qu'on peut retenir de Mao Tse-tung, qui est d'abord un terrible dictateur et un assassin de masse, c'est un des mots d'ordre de la révolution culturelle, c'est qui n'a pas fait l'enquête n'a pas le droit à la parole. Et cette idée que, eh bien, il faut avoir une expérience individuelle, il faut faire un travail d'enquête, il faut recueillir des données avant de revendiquer, et pour revendiquer, c'est très actuel. On l'a vu dans les années 80 autour de la lutte contre le sida, quelqu'un comme Daniel Deferre, compagnon de Michel Foucault, a créé aide après la mort de Foucault. Et Daniel Deferre, qui était le compagnon de Michel Foucault, après sa mort, a créé aide en rapport avec le tribunal populaire qui a lieu au moment de la catastrophe, juste après la catastrophe, et au cours duquel des médecins, des mineurs, des ingénieurs dénoncent les conditions de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada